Ça sera bientôt le temps des balles des finissants au secondaire, des balles et des après-balles où l'alcool coule à flot. Pour la cinquième année, la Sûreté du Québec a réalisé une simulation d'accident pour frapper l'imagination des élèves et les sensibiliser au danger de l'alcool et de la drogue au volant. Ça se fait un peu partout au Québec. Philippe Marcoux était à Saint-Hyacinthe ce matin. La vidéo qui ouvre l'événement montre des scènes que ces élèves, qui se préparent pour leur balle de finissants, connaissent bien. Mais ce à quoi les organisateurs veulent les sensibiliser se passe en direct au centre de l'aréna LP gaucher de Saint-Hyacinthe. Nous, on ne peut plus rien faire présentement, malheureusement, il faut qu'on transporte à l'hôpital. C'est en arrestation aussi pour conduite dangereuse, causant la mort, causant l'allaison corporelle. Si on peut montrer précisément ce qu'on voit sur une scène de collision, bien le message pourrait peut-être passer encore davantage auprès des jeunes. On se disait que ça peut être un moyen de prévention parmi tant d'autres. Et si ces scènes d'un réalisme troublant ne suffisent pas, la simulation a été suivie du témoignage très émouvant de Sylvie Roy, la mère de Jade, une adolescente sans histoire, morte au volant en état d'ébriété en 2012. Ça l'étudiait pour être ambulancière, ça fait qu'elle était sensibilisée à tout ça. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que je fasse ma part, parce que je me dis qu'il ne faut pas arrêter d'en parler. Je pense qu'elle avait été sensibilisée, mais ce n'était peut-être pas encore assez. Et de toute évidence, les jeunes spectateurs ont été touchés par son message. On sait les conséquences, mais en voyant l'émotion de la mère, en voyant qu'elle signifie son vrai, tout ça, on dirait qu'on en prend plus conscience, tu sais, puis juste d'avoir l'émotion comme ça, bien, on dirait qu'on va peut-être plus s'en souvenir aussi. Avec des vrais témoignages d'une madame, de la mère de Jade aussi, ça fait vraiment réaliser comment nos parents peuvent se sentir avec ça. Appelle tes parents, on va trouver un taxi, au plus, je vais te le payer, le taxi. J'aime mieux payer 20 piastres que perdre un ami. Après moi, ça se dit, puis il faut juste avoir l'écran de le dire. Bien que l'impact de ce genre d'initiative soit difficile à mesurer, il semble clair que tous les efforts nécessaires à l'organisation depuis 5 ans d'un événement à aussi grand déploiement n'ont pas été faits en vain. Et dans les cinq dernières années, un peu avant le bal ou après les bal de finissances, sur le territoire de la MRC des Mascoutins, on n'a pas d'accidents avec blessés graves ou de collisions mortelles. Donc, on se dit peut-être que le message passe à ce moment-là. Un succès donc qui a même attiré l'attention d'autres corps policiers. Des membres du service de police de la Ville de Montréal étaient présents pour observer et peut-être même s'inspirer de l'initiative de Saint-Hyacinthe. Ici Philippe Marcoux, Radio-Canada, Saint-Hyacinthe.